Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous vous saluons dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons vous remercier pour toute une semaine passée à l'ombre des ailes du Seigneur pour la famille. Et avec l'église de Chekina, les activités laïques ont cédé la place au foyer. Et le Seigneur qui a bien dirigé ces affaires nous a conduits, nous a vraiment bénis. Merci pour les prières et pour tout. Merci, pasteur, cher pasteur François. Merci pour l'invitation, pour ton introduction. Je veux remercier pasteur Kanger également. Il y a de ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais nous saluons tout le monde dans le beau nom de Jésus. Merci pasteur Zita, soeur le roi et tout le monde. Frère Jifté, on a beaucoup de noms et sur la ligne maintenant même. Que Dieu vous bénisse tous. Nous étions bénis dans la présence de Dieu. Nous allons commencer notre message du jour. Mais avant, prions le Seigneur. Adorable Père des cieux, merci pour ta parole. Que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que ta sainteté reine dans nos vies. Et que aujourd'hui même nous puissions comprendre ta sainte loi, ta parole. Aujourd'hui même nous puissions comprendre ta volonté pour nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons considérer à nouveau notre texte de base qui fut puisée du livre de Matthieu. Et nous allons considérer aujourd'hui la notion de bâtir, de bâtir sur le roc. C'est puisé sur Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Et il y a un plan pour la maison sur le roc. Nous allons comprendre le plan originel de cette maison-là. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que nous allons bâtir. Matthieu 7, verset 25 continue. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Et toute maison a une structure qui a été planifiée avant même de poser des blocs et d'avoir une fondation. Il faut un plan. Et aujourd'hui, nous allons trouver le plan. Le plan est à l'origine pour le premier foyer. Le premier foyer, nous allons suivre ce qui s'est passé. Et comme les ingénieurs et les architectes suivent un plan, aujourd'hui, chers amis, suivons le plan de Dieu pour la maison bâtie sur le roc. Je l'ai déjà mentionné, mais je vais le redire. Les maisons bâties sur le sable reçoivent également les torrents, reçoivent également les vents qui sont jetés sur les deux maisons, mais les maisons sur le sable, sur la vanité, sur ce qui n'est pas solide, qui n'est pas sur Jésus-Christ, qui n'est pas sur les fondations même de la famille, vont tomber. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que le vent souffre sur les deux maisons, mais une maison est restée, c'est la maison bâtie sur le roc. Pourquoi c'est resté sur le roc? Parce que c'est resté sur les principes, les principes divins. Et maintenant, notre règle de base, c'est de connaître ce plan. Quel est le plan? Eh bien, je vous présente le plan dans Genèse, chapitre 2, verset, à partir du verset 23 à 25. Je lis pour vous. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Premier principe de base, il faut laisser pour aller se connecter. Maintenant, en anglais, nous disons, you have to leave to cleave. Et si on ne laisse pas, un premier principe, si on veut réussir un foyer, il y a des défauts, il y a des choses qui étaient proprement connectées à une vie de célibataire qu'on doit laisser. On doit laisser certaines choses. Et nous allons voir ces choses dans le prochain verset. Et ils deviendront une seule chair. Il faut une unité. Nous devons marcher unis dans une relation maritale. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi Dieu a fait mention de la nudité? C'est parce que c'était un principe qu'il a voulu nous donner. Et la première famille, le premier foyer, Adam et Ève, ils étaient tous de nus. L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Les leçons à tirer du verset 25, c'est que pour le foyer sur le roc, c'est un foyer qui est dans la présence de Dieu, qui est à nu. La première chose que nous devons savoir, c'est qu'une famille qui est dans la présence de Dieu, qui est bâtie sur le roc et qui est à nu, a seulement cette relation entre Dieu et ce foyer qui peut être un privilège béni, qui est un privilège béni. C'est parce qu'ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un cliché de dire que la famille qui prie, c'est la famille qui va réussir. La famille qui prie, c'est la famille qui est unie. La famille qui prie est la famille qui est sur le roc. Et la famille qui prie est la famille qui est à nu. Cette nudité, nous pouvons la comprendre de façon théologique. Et nous allons découvrir qu'est-ce que cela implique. Le foyer bâti sur le roc et qui a cette formule, c'est un foyer nu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a su couvrir cette nudité. Voilà pourquoi il n'en avait point honte, à cause de la gloire de Dieu. Si tous ces principes que nous avions appris au cours de cette semaine, si on peut les oublier, par exemple, on a appris à ne pas parler à la deuxième personne, pour ne pas avoir un ton d'accusateur, parce que l'ennemi accuse, pour ne pas dire, tu me causes des ennuis, tu me fais ceci. Mais de préférence, on a appris à dire, je me sens mal à l'aise, je ne me sens pas compris, etc. Même si on a appris ces choses, au moment où il y a un conflit, on peut les oublier. Ce qui peut nous aider, c'est la présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu au foyer. On a appris également qu'il ne faut pas critiquer, qu'il ne faut pas avoir de l'indifférence, qu'il faut éviter tout le temps de faire une défense de ce que l'on veut dire. Il faut éviter la froideur, il faut éviter l'indifférence. Mais lorsqu'il y a un problème, on n'arrive pas à le faire. Nous avons passé du temps à parler du pardon et de l'importance du pardon, mais des fois, on nous fait du temps et ça fait tellement de mal que nous oublions tous ces principes. Nous avons appris pas mal de principes de dimanche jusqu'à aujourd'hui, nous les apprenons encore, mais je dois vous dire que cela peut se faire seulement dans la présence de Dieu. « Ils étaient nus », c'est la formule, et sur le roc, il y a une famille nue. Et cette famille qui est nue, c'est une famille qui est dans la présence de Dieu, qui prie constamment. Nous avons des attaques, les attaques de l'ennemi. Nous pouvons les repousser que par la prière. Il y a des dommages causés dans le passé, que c'est seulement Dieu. Être nu dans la présence de Dieu est possible à cause de la gloire de Dieu. Et pour se revertir de la gloire de Dieu et rester nu sans en avoir honte, comme le verset 25 l'a dit, l'homme et sa femme étaient tous de nu et il n'en avait point honte, il faut la gloire de Dieu. Il faut rester constamment dans la prière et cette présence de Dieu, une présence qui vivifie, une présence qui sanctifie, une présence qui est sainte, la sainte présence de Dieu. Nous ne pouvons seulement l'avoir que dans un esprit de prière. La famille qui prie reste unie. La famille qui prie est sur le walk. Nous devons avoir un temps pour prier. Pour cela, il faut prier individuellement. Les enfants doivent avoir un temps pour prier, pour rester connectés avec Dieu. Les foyers qui prient sont des foyers bénis. Et maintenant, à part des prières individuelles, les parents doivent avoir leur temps de prière individuelle. Parce que je ne saurais aimer mon épouse. Tu ne sauras aimer ton époux si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est amour. Si nous voulons avoir l'amour pour fonctionner, il nous faut, il nous faut la présence de Dieu. La présence de Dieu par les hymnes, par les cantiques, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Nous devons rester connectés à la source de l'amour. Ainsi, nous pouvons nous ressourcer. Nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin pour rester en vie, pour rester en vie spirituellement. La première notion, être nu, c'est être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu garantit que nous serons dans l'atmosphère de l'amour. C'est pourquoi on peut chercher le jardin d'Éden. On ne va pas le trouver parce que c'était la présence de Dieu qu'il a vraiment. Éden, c'est vraiment la présence divine, la présence saine de Dieu. Maintenant, si l'on veut retourner dans ce paradis, il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ces choses, la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, qui sont des fruits de l'esprit, c'est en restant dans l'esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il nous faut premièrement prier individuellement. Il faut également un culte de famille. Parce que nous prions en famille, parce qu'il y a un secret dans la prière. On ne peut pas prier et rester mécontent, parce qu'au moins la présence de Dieu peut vraiment altérer un élan négatif. Maintenant, il nous faut un culte de famille. Trouvez l'heure, même si c'est 30 minutes, même si c'est 10 minutes, passer du temps à prier ensemble. La prière familiale a un secret pour que nous restions nus dans la présence de Dieu. L'autre implication de la nudité, si je suis nu, on va voir mes scars, on va voir là où je suis blessé. On va voir que, par exemple, mon ventre est un peu plat et que j'ai faim. Cela veut dire qu'en restant nus dans un mariage, nous allons dévoiler nos faiblesses, nous allons dévoiler nos scars, nous allons dévoiler là où nous avons mal, nous allons dévoiler est-ce que notre ventre est rempli. Ainsi, nous pouvons voir les besoins l'un de l'autre. Être nus nous montre là où les besoins se font sentir. Si j'ai une égratignure, eh bien, si je suis nu, je ne me couvre pas, eh bien, ma femme va voir l'égratignure et va dire, eh bien, laisse-moi mettre un pansement pour toi. Ça, c'est un besoin. Cela dit que les besoins de l'homme, les besoins de la femme, nous avons parlé des besoins de la femme. Les besoins de la femme, c'est un besoin d'affection. C'est un besoin qu'elle se sente aimée, appréciée, qu'elle reçoive l'attention, l'attention même de son mari, l'attention du foyer, l'attention. Et qu'elle soit vraiment, vraiment aimée, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente comme une personne la plus recherchée, la plus aimée dans le monde. C'est ça l'affection, c'est un besoin d'affection. Qu'elle se sente protégée, qu'elle se sente protégée. C'est le besoin, le besoin ultime de la femme mariée. C'est un besoin d'affection. Et le besoin de la femme, c'est l'affection et c'est aussi un besoin d'aide dans les travaux de maison. Elle a besoin de notre aide. Il faut faire la vaisselle, il faut aider à nettoyer, il faut aider. C'est un besoin. Maintenant, si on est à nu, on va voir que la personne est fatiguée parce qu'on ne cache pas grand-chose. On ne cache rien, on ne peut rien cacher parce qu'on est à nu. Et lorsqu'on est à nu, on voit les besoins de l'un de l'autre. On voit les besoins de la femme également. La femme qui a besoin d'honnêteté. La femme qui a besoin également de... Lorsqu'on est nu, on voit le besoin de la femme qui est un besoin d'aide financière. On peut aider avec les factures. Ça, c'est être nu pour voir les besoins. Parce que lorsqu'on est nu, on voit tout. On voit les égratignures. Tu vois que mon ventre est vraiment, vraiment vide parce que je ne cache rien. Et ainsi, tu vois mes besoins. Il faut voir les besoins de la femme dans sa nudité. Il faut voir ses égratignures. Il faut voir qu'elle a besoin, qu'elle a également besoin de conversation. Elle a besoin de te parler. C'est un besoin de la femme. La femme a également besoin de votre engagement. Ce sont les besoins de la femme. Lorsqu'on est nu, on voit les besoins de l'homme également. On voit qu'il a besoin d'être honoré. Il veut être honoré. Il veut être aimé. Il veut être honoré. Il a un besoin d'intimité sexuelle. Il est très physique dans l'expression de ses émotions. Et on voit qu'il en a besoin. Puisqu'on est nu, on voit qu'il en a besoin. Et puisqu'on est nu, on voit également que l'homme a besoin de passer du temps avec son passe-temps, avec son bien-aimé. Et on voit les besoins de l'homme au moment même qu'il se trouve nu. On voit qu'il a besoin également d'un peu de temps seul. On voit qu'il a besoin de services domestiques. Tout comme la femme a des besoins, l'homme a des besoins, on va passer du temps ensemble. On va se donner des compliments. On va se donner des petits cadeaux. On satisfait aux besoins de l'un de l'autre. Physiquement, on en a besoin. Ça, c'est à cause de la nudité. On peut tout voir. Il y a une théologie de la nudité du premier couple. Et on vient de voir, c'est rester dans la présence de Dieu. Et on vient de voir, c'est aussi connaître les besoins l'un de l'autre. L'autre aspect de la nudité, puisqu'on est nu, on ne peut pas avoir d'invités. Cela veut dire que l'homme vraiment doit quitter ce qui est connecté dans notre péricope avec le verset 24 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Si on quitte son père et sa mère, eh bien, on peut aussi quitter les amis en dehors du mariage. Il ne faut personne d'autre que Dieu dans le mariage. Et ce triangle parfait, c'est Dieu d'abord, il est deux et personne d'autre. S'il y a les lignes salses-là en famille, lorsqu'on est nu, on ne peut pas inviter d'autres personnes dans notre nudité. C'est la formule pour réussir. Des fois, les mariages ne réussissent pas parce que n'importe quel petit problème, on fait appel à Suzy, on fait appel à Jean, on fait appel à Mark pour dire ce qui se passe. Et ça ne va pas marcher parce qu'on doit se rappeler que le succès du mariage, c'est de rester nu sur le walk. Et c'est seulement la présence de Dieu qu'on doit d'abord inviter Dieu. Maintenant, il faut balancer ce que je veux dire. Si ça arrive à un point où on a besoin d'aide, on doit chercher de l'aide professionnelle. Mais ce n'est pas appelé sa tante, ce n'est pas appelé son père, ce n'est pas appelé sa mère. Parce que ces gens-là ne vont pas oublier. Si on pardonne à la personne qui nous a fait du mal dans le cours, même maman ne va pas pardonner à son beau-fils pour ce qu'il a fait à sa fille. Maintenant, s'il y a lieu de faire appel à un professionnel, c'est différent. Le professionnel ne va pas parler de vous et ne va pas, à cause des règles d'éthique que nous autres professionnels, nous avons reçus lors de ne pas, non seulement, divulguer ce que nous avons appris du couple, mais non plus de ne pas essayer de voler le membre du couple qui serait un problème. Ça, on peut perdre sa licence en thérapie si l'on essaie de faire cela. Mais pour les autres personnes, il y a un risque. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés amoureux en écoutant les problèmes de l'autre. Et il y a eu des affaires qui se sont produites. Tout cela est à éviter lorsqu'on se rappelle qu'on est nu. Si je suis nu, je n'invite pas quelqu'un à voir ma nudité. Ça reste entre moi et ma femme. Elle laisse ça sur l'avant-famille. Autre chose que nous devons comprendre dans la formule de la première famille qui était nue, je lis Genèse 2, verset 25, pour ceux qui viennent d'être connectés avec nous, de quoi il parle. Il parle de la théologie au verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus et il n'en avait point. Nous avons dit être nu, c'est rester dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Être nu veut dire qu'on ressent les problèmes l'un de l'autre. Et la troisième partie, c'est qu'on a trouvé qu'être nu, c'est rester ensemble sans inviter, sans inviter d'étrangers dans sa relation. Ne parlez pas de vos problèmes à qui que ce soit. Restez, restez seul et il faut laisser mère et père. Et le verset 24 nous l'a vraiment dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Maintenant, en parlant d'attachement, il y a une autre, il y a l'autre, l'autre chose à considérer. Lorsqu'on est nu, lorsqu'on est nu, on se réchauffe l'un l'autre. Parce qu'il y a un monde froid au dehors, il y a une froideur. Les gens seront traités, c'est ce que la Bible nous dit. Et puisque c'est un monde froid, on a besoin de se réchauffer, on a besoin d'être près l'un de l'autre. C'est un monde méchant, c'est un monde froid, il faut s'attacher l'un de l'autre. Et c'est à ta femme de te réchauffer, c'est à toi de le réchauffer. C'est à dire, on a à se satisfaire mutuellement. Et puisqu'on est nu également, il faut s'attirer également de façon que l'intimité sexuelle puisse augmenter. Ça dit quelque chose. Le premier commandement donné à un couple, c'était aller croître et multiplier. Comment croître? Comment multiplier? C'est à cause des relations sexuelles. Ça, c'est le premier des commandements. Le premier des commandements, allez et soyez sexuellement connectés. Ça, c'est la théologie de la nudité. Et autre théorie que nous trouvons dans la nudité, c'est que si on est nu, on ne saura jamais, jamais se laisser emporter par la colère. Parce qu'on ne peut pas se séparer. Que la colère, on va toujours se pardonner l'un l'autre. Lorsqu'on est nu, on ne peut pas, on ne saurait ne pas pardonner. Parce qu'il nous faut l'association mutuaire. Et l'autre chose qu'il faut apprendre de la nudité. Si on est nu, on n'a pas de pochette, on n'a pas de poche, on n'a rien. On n'a rien, on ne peut rien mettre dans sa poche, parce que ce sont les habits qui apportent des poches. Des poches. Eh bien, si on n'a rien à cacher, lorsqu'on est nu, on est transparent. Il faut avoir une transparence. Cette transparence parle de la vérité. Lorsqu'on est nu, on doit être authentique. Il faut dire la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. C'est une chose que vous devez savoir. C'est que la bonne semence qui va vous donner une récolte d'une relation qui marche, eh bien, c'est bien, c'est la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. La vérité vous affranchit. La vérité vous connaîtra. Il vous faut l'honnêteté. Le mensonge vient du diable. Si on est nu, on est transparent. Cette affaire que des hommes cachent leur facture ou bien cachent leur paiement, paiement, cash, ils veulent cacher leur salaire et la femme ne sert rien de leur salaire, vice-versa. Cette affaire d'avoir un téléphone et personne ne peut toucher à ton cellulaire et maintenant, il peut toucher des parties privées de ton corps, mais ton cellulaire est plus sacré que ton corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut répondre à un appel, mais l'appel, le téléphone a résonné ici, mais il veut aller de l'autre côté pour trouver un meilleur signal. Si ça a résonné ici, je peux répondre. Il faut être transparent. Et la façon d'être transparent, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien, il n'y a pas de poche pour cacher quoi que ce soit parce qu'on est à nu. Et c'est de son esprit, de l'esprit de nudité. Nous devons être nus l'un envers l'autre et nus dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Moïse arrivait à la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse d'enlever ses souvenirs. Il faut ôter les choses, les ôter pour retourner à la nature principale, à la nature originelle, là où on était dans la gloire de Dieu et on était nus. N'oubliez pas, la nudité est possible seulement dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Ainsi, je viens de vous donner la formule. Restez nus, restez encore nus. Et cette nudité, c'est une nudité spirituelle, c'est une nudité émotionnelle. On ne cache rien, on se parle, on dit ce qui nous montre à l'esprit tout en exprimant ceci dans une façon où l'on n'accuse pas l'autre. On dit ce qu'on ressent et ce mariage, c'est la formule du mariage sur le roc qui originellement était nus devant Dieu parce qu'ils étaient dans sa présence bénis et parce qu'ils connaissaient les besoins de l'un de l'autre pour les satisfaire et parce qu'ils ne partageaient pas leur déboire avec tout le monde, mais ils restaient dans la présence de Dieu. L'autre invisible qui était Jésus-Christ lui-même et également, ils se pardonnaient l'un l'autre pour rester, pour réchauffer l'un l'autre. Et également, il y avait une transparence qui reflète la vérité parce que la vérité est importante. Si l'on donne la vérité, on va éviter tellement de problèmes parce que le mensonge est à la base de beaucoup de péchés. Pour commettre l'adultère, il faut mentir, il faut dire que je vais travailler un peu tard, mais c'est pour aller quelque part d'autre. C'est un mensonge. Le mensonge est à la base de beaucoup d'autres péchés. Il faut mentir pour aller tuer quelqu'un parce que si on est à découvert, on ne peut pas le faire. C'est la vérité. Si on était vraiment transparent, on évitait pas mal de péchés. On évitait pas mal d'ennuis. On évitait l'adultère. On évitait toutes sortes de choses si on ne mentait pas. Parce que personne n'allait dire à sa femme ou à son mari, « Chérie, je vais coucher avec quelqu'un maintenant, à moins que la relation était déjà gâchée. » Mais une relation saine restera saine à partir de la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Restez transparents. Restez dans la présence de Dieu. C'est cette formule-là. Formule qu'on a trouvée dans Genèse 2, verset 24 à 25. Restez unis. Restez unis. Accrochez-vous à Dieu. Et restez dans la présence de Dieu qui est béni. Et c'est la formule de rester sur le roc. Et que Dieu vous bénisse tous. Prions le Seigneur. Merci, Père Saint, de nous donner des secrets à partir de ta parole. Ta parole qui est profonde. Ta parole qui est riche et bénie. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis l'Église de Shekinah. Bénis les foyers de Shekinah. Bénis tes enfants. Et que nous puissions vivre pour toi. Et que la gloire de Dieu, comme la Shekinah glorie, comme la gloire de Dieu dans le Shekinah, dans le sanctuaire, que nous puissions nous présenter comme des offrandes. À ta gloire, à ton honneur. Bénis tes enfants. Sauve-nous. Nous savons bien qu'il y a un remède en toi pour toute relation et quelle que soit la circonstance. En toi, nous trouvons la vérité, nous trouvons le bonheur, nous trouvons la joie, nous trouvons l'espoir. Parce que toi seul qui connais les projets que tu as pour les foyers, projets de paix, non de conflit, pour nous donner un avenir, un avenir uni en toi, où nous serons nus dans ta présence et de l'espérance pour te voir face à face. Qu'il en soit ainsi. Règne sur nous, Seigneur. Jésus, nos maîtres, règne sur nous. Et garde-nous dans ta présence, toi qui es amour, que l'atmosphère de l'amour règne sur nous. Au nom du Père, Emma, du Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et du Saint-Esprit qui nous unit en toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et restez nus sur le roc. Que Dieu vous bénisse.